Hello les amis coach, j'espère que vous allez bien, c'est Coach Kreat, je suis de retour donc voilà pour une nouvelle vidéo, c'est un nouveau concept, c'est comment j'ai gagné avec style ou l'explication de ma façon de préparer les matchs en effet on va commencer par une première partie, le rapport d'analyse d'avant match alors en fait qu'est-ce que c'est, c'est tout simplement la façon que je vais avoir d'analyser les matchs en fait un petit peu je vais vous expliquer comment je joue, vous décrypter tout ça c'est assez intéressant que j'ai changé un peu cette façon de jouer, c'est que j'étais pas très satisfait comme vous voyez là sur le calendrier du match contre le standard notamment où je fais 3-3, le match vous voyez que surtout je reviens en score c'est à dire que je fais un début de match catastrophique où je perds 3-0 et je reviens à 3-3 en faisant des modifications et donc à partir de ce moment là, je me suis dit ouais j'ai un peu travaillé quand même cet aspect que j'avais mis un peu de côté, ce travail d'avant match je faisais ça un petit peu lentement donc forcément ça prend un peu plus de temps mais d'analyser un peu plus en profondeur le schéma tactique de l'adversaire plein de petites choses et on va y revenir point par point alors ça va être en plusieurs vidéos je pense là sur cette première vidéo, je ne sais même pas combien de temps ça a duré sur cette première vidéo on va attaquer sur vraiment l'avant match l'analyse de l'avant match, on reçoit d'abord un courrier dans la boîte de réception donc on va y aller, donc voilà, c'est ce que notre analyse de données nous donne sur l'analyse d'avant match, voilà, donc l'analyse d'avant match que vous avez qui est en 3 parties, alors vous avez l'analyse du dernier match du match récent c'est le dernier match de votre adversaire qui est toute cette partie là, toute la partie en haut donc voilà, donc là c'est spécifique au dernier match mais souvent c'est ce qu'on voit souvent dans le jeu vous avez de l'analyse des buts sur les 20 derniers matchs donc là c'est encore plus global et l'analyse de la tactique alors on va se pencher sur tout ça parce que c'est assez important et au dessus, vous avez aussi la forme actuelle de l'équipe vous voyez, alors là c'est la forme de votre équipe non, vous avez gagné tout, donc c'est bien et ça c'est la forme de votre adversaire vous voyez qu'il a, dernièrement il a gagné mais avant il a perdu, il a fait un match nul et il a eu 2D, voilà donc, le standard de Liège quand on analyse ceci nous voyons que sur leur dernier match donc ils ont gagné 5-1 donc là il a le score, c'est simplement donc avec les buteurs donc voilà, vous pouvez cliquer un peu sur les buteurs donc par exemple là vous voyez que Hugo Basso c'est un défenseur donc certainement un corner on peut aller regarder le but, hein mais voilà j'osais beaucoup c'est plutôt un attaquant intérieur, hein qui repique sans l'axe donc, voilà et Orlando, ça c'est le buteur qui pique, qui va jouer en attaquant pivot en attaquant entrée, voilà donc une fois qu'on a vu ça on peut aussi regarder là vous voyez les buts, hein donc là vous voyez qu'il a mis 2 buts sur 4 apparitions donc c'est pas le titulaire lui il est déjà beaucoup plus présent et là c'est vraiment un joueur assez important et Hugo Basso qui en apparition c'est dans la dans un tasseur assez important voilà voilà vous voyez ça vous avez alors la carte la donc la la possession du dernier match donc on voit que là ils ont ils ont possédé le ballon 51% qui ont 42 donc 200 13 tirs contre 9 donc ils ont dominé sur les tirs aussi euh en même temps avec ce score ça paraît assez logique et là on voit la carte de chaleur de placement donc je vais pas cliquer exprès parce que je veux vraiment jouer sur juste ce qu'on a comme regard là on s'aperçoit juste sur juste sur cette petite image que c'est assez axial finalement hein il n'y a pas de joueur qui est par là ou tout ça c'est assez axial dans son ensemble d'ailleurs la zone ici c'est axial sur l'attaque donc ça veut dire qu'entre le 40 qui aime beaucoup le 18 je sais pas si on peut cliquer on verra qui c'est euh le 70 qui doit être Orlando ça et le 19 qui doit être le petit portugais là je sais jamais comment prononcer son nom ça combine pas mal entre ceux là voilà bras Daniel Paragranza et Huché Agbo qui doit être le 5 je suppose on va vérifier voilà donc les bras sans le 5 ça doit être le 19 voilà donc voilà on a toute cette analyse H et Axe qui qui est redite ici zone d'attaque Axe pas trop sur la droite donc là déjà on se dit attention moi au prochain match je vais devoir renforcer ma défense voilà mon côté droit la défense latérale droite on voit donc donc on a quelques petits points mais bon on continue le joueur clé donc celui-là qu'il faut faire attention le fameux Paul-José aime beaucoup beaucoup je sais pas comment on dit voilà eux aussi il faut faire attention si on les passe passe par eux donc voilà donc ça c'est le dernier match mais bon ça ça nous donne des indications mais c'est un match ça peut être différent sur différents sur d'autres matchs là on va étayer on va détailler notre notre analyse et pouvoir mieux faire c'est sur l'analyse des buts alors l'analyse des buts là ça va être assez simple on voit qu'ils marquent mais ils prennent quand même pas mal de buts il n'y a qu'une différence de plus 6 quand ils marquent la zone c'est la surface de réparation donc au centre donc c'est à dire qu'ils terminent les actions ils jouent dans la surface ils ne tirent pas trop de loin 48% c'est carrément une action sur deux c'est du 50% et ils se prennent les buts au centre ça c'est assez important et vous allez comprendre ce qu'on va mettre la stratégie en place en fonction de ça je vais vous montrer en fait le match que j'avais fait avant pour que vous compreniez comment j'ai réussi à gagner 5-0 alors on voit que les types de passes 38% au centre donc ça veut dire qu'ils ne font pas trop de passes sur les côtés les passes elles sont du centre voilà et ils se prennent des buts 32% en passes en confondeur donc dans le dos de la défense voilà passes en confondeur et ils marquent donc il faut faire attention la fin du match ils sont assez redoutables et le début du match ils sont prônables ça c'est important c'est à dire que ils commencent mal les matchs mais ils finissent bien et voilà et donc l'analyse tactique il joue donc en 4-2-3 et on va y arriver tout de suite après sur un sur un deuxième truc que je vais vous montrer un peu comment je fais et ils sont vulnérables face au 4-2-3 donc voilà et alors ce qui est très intéressant alors là on pourrait aller en détail parce que parfois il y a contre je vais vous montrer vous avez voilà équipe similaire équipe moins réputée et parfois moi je me base un peu là dessus mais je ne vais pas aller trop en détail sur ce troisième épisode donc on revient voilà alors moi quand je fais quand j'ai ça le petit conseil que je vous donne c'est que là je peux demander un rapport d'équipe à un de mes recruteurs pour avoir plus d'informations sur notre prochain adversaire bon ben voilà c'est terminé la prochaine fois on va regarder la partie 2 on va étudier ça donc c'est le rapport d'équipe de l'adversaire j'espère que vous avez apprécié on se retrouve très bientôt si vous avez aimé vous pouvez lâcher un like et à la prochaine ciao ciao et à la prochaine fois